Traditionnellement, les lieux de loisirs sont le plus souvent fréquentés pendant la période des vacances. C'est l'occasion de changer d'environnement, surtout pour les écoliers. Un petit bémol, le constat fait sur le littoral, l'un des milieux touristiques de la ville, autrefois très fréquenté, aujourd'hui est comparé à un cimetière. Merveille et Jules apportent des explications à cette réalité. Moi je pense que c'est dû à la Covid-19, que lorsque la Covid est arrivée, tout était bloqué et après l'ouverture, on n'a plus des clients comme avant. Et même les week-ends, c'est vraiment mort. Et le budget a même baissé par rapport à avant, parce qu'il n'y a plus des gens. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe, si c'est seulement la Covid qui a dû faire ça ou il y a autre chose. Et la crise, on ne comprend pas, mais sinon le chiffre d'affaires a vraiment baissé. Cette année, on n'a pas vraiment reçu le même nombre qu'avant, comme l'année passée. Déjà que la Covid s'est beaucoup imposée, il y a pris comme une grande partie. L'économie est touchée, déjà c'est bon, mais en fait, notre mieux est de tenir et de fonctionner. Certains pantenégrains ayant requis l'anonymat nous ont confié que la double crise sanitaire et économique a eu un impact considérable sur la fréquentation de la plage. D'autres voudraient que cette culture des cancers gratuits soit pérennisée. L'habitude étant une seconde nature, sans nul doute qu'avec les aménagements apportés sur le littoral, la plage reprendra ses lettres de noblesse.